Merci à tous d'être avec nous ce matin. Je suis Philippe Mudry, je dirige la GFI, qui est un groupe de presse consacré aux professionnels de la finance. Et dans la problématique qu'a choisi le Cercle des économistes cette année, c'est celle de l'innovation financière des États qui retient notre attention ce matin. 1. Comment réguler efficacement, correctement la finance mondiale ? Est-ce que c'est un défaut de régulation qui est à l'origine de la crise ? Comment les États y ont-ils répondu ? Et je vais rapidement présenter les différents intervenants avant de passer la parole à Catherine Niboczynski qui va ouvrir et qui va vous introduire le débat. Alors, je vais commencer par Thomas Miraud. Thomas Miraud a 58 ans et il dirige la Baird depuis pratiquement 3 ans, presque jour pour jour d'ailleurs. Et il est arrivé en pleine crise financière et il nous dira comment porter la démarche de régulation vers sa pleine efficacité. Henri Paul Rousseau a 62 ans, il est Canadien du Québec et il a notamment occupé le poste de président et chef de la direction de la Caisse des dépôts et placements du Québec entre 2002 et 2008. Et depuis le 1er janvier 2009, il travaille pour les compagnies Power Corp et Power Corporation Financial Power. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous M. Maire Gudmundsson qui est un économiste formé à Cambridge et qui dirige aujourd'hui la Banque Centrale d'Islande depuis 2 ans et pour 3 ans encore. Nous avons M. Olivier Klein qui est un ancien de l'SAE et d'HEC et il est également professeur d'économie à HEC et membre du directoire de la BPCE. M. Bruno Angle qui préside au destiné en France du groupe de services australien Macquarie. M. Jean-Claude Bastien qui est le patron de la société de corromptage chevreux. Et enfin M. Wolfgang Glombe qui est économiste, membre du conseil d'analyse économique franco-allemand et président du groupe de travail intégration européenne de l'association des économistes allemands. Catherine, je vous passe la parole. Cette session s'intitule « Les États doivent innover ». Pourquoi doivent-ils innover en matière de régulation financière en particulier ? Parce que pas seulement comme d'autres secteurs, le secteur financier est doté d'une capacité d'innovation extrêmement forte, extrêmement rapide, mais les États doivent innover parce qu'il faut absolument que la régulation financière retrouve un minimum d'efficacité. La crise a bien entendu été révélatrice des erreurs de régulation et de supervision bancaire, mais aussi de l'inefficacité de ce qu'on appelait la discipline de marché et dans laquelle on croyait beaucoup. Alors plus grave, le laisser-faire des États et des régulateurs, pour utiliser une expression ancienne, ou leur capture, pour utiliser une expression plus moderne, a conduit à une situation où des acteurs privés cherchent à dicter à des gouvernements démocratiquement élus la politique économique qu'ils doivent mener. Et ça, c'est problématique. Alors évidemment, vous avez bien compris, je faisais allusion aux agences de notation qui passent d'un excès de confiance à un excès de défiance vis-à-vis des instruments financiers. Et ce genre de comportement risque d'engendrer des surréactions parfumées de populisme, comme disait hier Suzanne Berger. Il y a même des voix qui maintenant s'élèvent et disent qu'il faut carrément supprimer les agences de notation, et on voit bien que ces surréactions manquent de sens. Alors la régulation financière peut être efficace, il faut rester optimiste, dans la mesure où on garde à l'esprit qu'elle n'a pas pour objectif de prévenir les crises financières, il y en aura toujours, mais simplement d'en limiter la probabilité d'occurrence et surtout d'en limiter les conséquences économiques. Et elle peut être efficace à condition que, et là, cette première table ronde, je l'espère, va permettre de faire le tour d'un certain nombre de ces conditions, je vais simplement essayer de les regrouper autour de trois grands thèmes. Une première condition pour que la régulation financière puisse être efficace, c'est que la régulation soit inévitablement contraignante. Alors elle a été efficace et contraignante au Canada, qui avait mis en place une régulation beaucoup plus restrictive que celle imposée par BAL2 en termes de fonds propres, mais aussi beaucoup plus restrictive par rapport à BAL3 en termes d'effet de levier pour les établissements financiers. Et pourtant, les banques canadiennes financent leur économie. Alors il circule encore l'idée, alors certains disent le chantage fait par les institutions, en disant que si la régulation est trop contraignante, on ne pourra pas financer l'économie. C'est un argument classique. Je pense que c'est un faux débat, parce que la seule véritable conséquence, certes immédiate, d'une régulation plus contraignante, c'est la baisse de la profitabilité des institutions financières. Alors la deuxième condition pour avoir une régulation efficace, c'est qu'il va falloir résoudre une quadrature du cercle. En d'autres termes, comment réguler des banques à dimension internationale, dans un contexte de concurrence entre les places financières, un contexte qui écorne sérieusement la capacité de coopération et de coordination des États, et ce manque de coopération et de coordination subsiste malheureusement à l'intérieur même de la zone euro. Les institutions financières et ces bonnes guerres procèdent donc à ce qu'on appelle pudiquement des arbitrages réglementaires, et les autorités, à vouloir réglementer en détail, mettent en place une régulation qui devient trop compliquée et paradoxalement plus facilement optimisable, voire quasiment impossible à mettre en œuvre. Je vous rappelle que le Dodd-Frank Act contient 2319 pages qui doivent encore donner lieu à une réglementation détaillée par les 11 agences américaines avant de pouvoir prendre effet. Et donc je pense qu'il va s'écouler un certain nombre de mois avant qu'elle soit mise en place, et malheureusement elle sera peut-être même dépassée quand elle sera mise en place. Alors troisième condition, la troisième condition pour avoir une régulation efficace, c'est de ne pas oublier que, tel est ainsi fait l'être humain, que la régulation ne sert à rien sans supervision. Et là vous avez dans les documents qui vous ont été distribués, vous avez la contribution d'Antoine Brinder qui a insisté sur cet aspect-là. Comme disait Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais à son tour, la supervision ne va pas servir à grand-chose s'il n'y a pas sanction. Or, la finance est internationale, la régulation est plus ou moins internationale, et on verra cet aspect peut-être plus spécifiquement dans la deuxième table ronde, mais les superviseurs sont nationaux, même s'il y a quelques avancées en Europe, et quand on aborde l'aspect des sanctions, on s'aperçoit que ces dernières sont au mieux minimales et nationales. Donc je pense qu'il est temps de passer la parole à la table ronde pour avoir un peu plus de détails sur ces aspects-là. Je vais commencer par me tourner vers Thomas Miraud. Vous avez donc, vous présidez donc la BERD, la Banque européenne de reconstruction et développement, depuis pratiquement trois ans. Et je voulais vous demander très simplement de nous dire quel jugement vous portez sur cette démarche de régulation internationale, entreprise et sur son efficacité. Merci d'abord pour m'avoir invité à vous adresser ce matin sur ce sujet très important. Et excusez-moi que j'ai préparé mes notes en anglais, c'est peut-être une faute. The motivation behind this session is obvious to everyone in this room, I guess. The financial crisis of 2007 to 2009 originated in a poorly regulated financial sector. Banks turned out to be undercapitalized. Significant risks turned up in portions of the financial sector which were not regulated. Cross-border supervision and bank resolution regimes did not work well. Resolving the crisis had huge fiscal costs. To make matters worse, many of the structured financial products that had given rise to these losses did not seem to have obvious connections to lending to business or individuals. So that relates to what we just heard. Rather, they seemed to be designed mostly to give investors and financial sector players the opportunity of placing ever more complicated bets. The crisis thus cemented a view of the financial sector as a source of socially risky activities without obvious offsetting social benefits. As a result, the call to strengthen and broaden financial sector regulation has been nearly universal. And more importantly, it has been followed by significant action in at least three areas. First, extensive work has gone into redefining capital and liquidity standards for banks in fora such as the Basel Committee for Banking Supervision and the Financial Stability Board led by Mario Draghi. This has led to the Basel III Framework, a set of recommendations that must now make its way into national and EU legislation. The Commission is about to release its proposal for adopting the Basel package in the coming weeks. Second, in the European context, there has been significant progress on cross-border supervision. The EU has established three new supervision agencies with significant powers and is defining a common rule book that will guide both these agencies and national supervisors. Third, national and international supervisory institutions are being reshaped and sometimes created to pay much more attention to the systemic or macro-prudential elements of financial sector risk. At the European level, the most tangible outcome of these reforms has been the European Systemic Risk Board, which will examine risks to the entire financial system, including from large institutions. This is huge progress. European policy makers should be united in supporting the swift implementation of these reforms and in protecting them from being diluted. While more regulation always involves trading off the benefits of greater safety and the costs of stifling innovation and restricting access to finance, I am generally comfortable with how these trade-offs have been resolved in the proposals for which implementation is currently underway. That said, I also believe that current reform efforts have left significant problems unaddressed. This is where I hope this panel will enrich us with its views and ideas. Impressive as it is, the current reshaping of the regulatory and cross-border supervisory landscape may not go far enough in addressing some of the key weaknesses in the financial architecture that were revealed in the crisis. I see at least two areas where additional efforts are likely to be needed. For one, regulation remains disproportionately focused on the formal banking system. But there are other sources of finance and consequently other potential causes of over-leveraging and asset-price bubbles. Secondary markets, non-bank financial institutions, and pools of private and sovereign wealth seeking high returns. To some extent, the risks from these additional sources of finance may be caught by supervisors taking a macro-prudential view. But do these supervisors have the information that they need to understand what is going on in the shadow banking system? And even if they do, do they have the tools to address these risks? Furthermore, if bringing the shadow banking system out of the shadows requires new institutions, for example, central clearinghouses for the rapidly growing market for derivative contracts, how do we ensure that these institutions do not in themselves become a new source of systemic risk? Much work also remains to be done in the area of cross-border crisis resolution. Credible regulation and effective supervision of cross-border financial institutions is only possible if it is clear who will bear the burden if the institution becomes insolvent and needs to get recapitalized. It is my sincere hope that Europe recognizes the imperative of preserving the benefits of the integrated market and that cross-border crisis resolution arrangements are put in place to prevent it being undermined by growing mistrust and uncoordinated national regulation. The second challenge for the ongoing financial sector reforms is to properly adapt them to the financial system, the habitat, as it were, in which the regulated institution operates. I am sensitive to this issue because the financial sectors in the EBRD region, while integrated with advanced Europe, have very different size and structural characteristics compared to more advanced countries. This may alter the cost-benefit calculus that is used to calibrate regulatory standards and perhaps call for entirely new forms of regulation. I will give you some examples. Notably, they do not all go in the same direction. Some call for tougher regulatory standards or additional regulation, others for less. One, institutions may be systemic at the national level even if they are relatively small players in the European field. This argues for allowing national regulators to exceed Basel-free capital adequacy standards when they deem this appropriate. Two, foreign currency denominated lending has been a first-order risk in most countries of emerging Europe, but not in advanced countries. This may call for tougher regulation and also from forms of regulations that go beyond the realm of capital and liquidity ratios. One example is to encourage banks to differentiate loan-to-value ratios and perhaps payment-to-income ratios according to the currency of borrowing. Three, developing countries may depend more heavily on trade finance than industrial countries. Assigning greater risk weights to trade finance may hence generate greater costs. Four, banks in emerging Europe lack sources of long-term funding in domestic currency. Developing the confidence in the national currency that will encourage longer-term deposits and domestic capital markets that can be used to issue bonds will take time. As a result, we want to encourage long-term lending. We will need to accept higher liquidity mismatches than may be desirable for an industrial country financial system. Hence, adapting the Basel capital and liquidity standards and regulatory standards more generally to emerging markets will require flexibility. The critical question is how this flexibility can be achieved without jeopardizing the central objective of the Basel process, namely harmonization of regulation. After all, the purpose of this harmonization is not only to promulgate best practices internationally, but also to create a level playing field that minimizes the risks from arbitrage between countries. I have a feeling these are more than enough questions. I'm hoping you will have some answers and very much look forward to our discussion. Merci beaucoup. Merci, Thomas Miro. Henri-Paul Rousseau, je me tourne vers vous. Vous avez une longue expérience des questions financières. Vous avez été patron de la Caisse des dépôts et placements du Québec. Que pensez-vous de la problématique spécifique de l'état du secteur financier et de son interaction avec l'état des finances publiques ? Merci. Merci. Merci de cette invitation à participer au Journée économique d'Aix-en-Provence. Je veux remercier le Cercle des économistes. Oui, j'ai intitulé ma présentation « L'état des financières et les finances de l'État ». À la canadienne, je ferai mon intervention en français et mon texte est en anglais dans les documents que vous avez. Vous avez aussi mon adresse e-mail. Je qualifierai mon intervention de « work in progress » parce que vous allez voir que je suis peut-être un peu contrarian ce matin par rapport à ce que vous avez entendu ou par rapport à vos attentes. Je ferai trois points en trois parties. La première, je vais introduire un concept que j'appelle le concept de la stabilité ou de la zone de stabilité de la réglementation. En deuxième partie, j'essaierai de démontrer l'utilité de ce concept de la zone de stabilité en parlant, oui, du Canada, mais aussi de l'Europe. Et enfin, je ferai quatre recommandations spécifiques. Le réglementaire, vous savez, peut intervenir de trois façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle les lois cadres, c'est-à-dire qu'on détermine qu'est-ce que les institutions financières, en particulier les banques commerciales et les banques d'investissement, peuvent faire. C'est un peu l'Umbrella Act ou la loi cadre. Et on a récemment aux États-Unis l'exemple du Volcker Rules qui dit qui peut faire quoi. Et ces lois sont importantes parce qu'elles déterminent qui peut faire quoi. Le deuxième volet de la réglementation, qu'on oublie beaucoup, c'est l'espace de la réglementation des produits, qui concerne comment les titres sont alloués, comment les prêts sont souscrits, comment la gestion de risque se fait. Et cet espace de réglementation de produits, par exemple, dans le cas des hypothèques, si vous comparez la réglementation canadienne avec celle des États-Unis, vous verrez qu'on a une réglementation beaucoup plus conservatrice, au point où vous devez avoir une mise de fonds. On n'a pas des « interest only », on n'a pas tous ces produits qui, à mon avis, sont beaucoup plus à la source même de la crise financière que la réglementation de troisième type qui touche la réglementation des institutions, où là, on parle du bilan et on vise à augmenter de façon phénoménale et de façon importante le capital en insistant surtout sur la capacité des institutions de faire faillite elles-mêmes et d'éviter le « too big to fail ». Donc, ces trois volets ou trois espaces de réglementation déterminent ensemble un élément clé. Et c'est une des grandes conclusions de la crise, c'est que le régulateur devient, aux surprises, un demandeur de fonds publics. Et tout de suite après la crise, il y a eu consensus mondial pour sortir les pays de la crise, mais aussi pour éviter que le « too big to fail » disparaisse et que jamais plus les gouvernements ou un gouvernement soient pris à sauver le système financier. C'est, à mon avis, un rêve qui fait en sorte qu'on va dérisquer le système à sa limite et qui est en train de faire une implosion financière. J'y reviendrai. Donc, la première chose qui ressort, c'est qu'il existe dans le système de la réglementation un produit, un résultat qui est ce que j'appelle la demande de fonds publics par le régulateur. Et donc, vous avez retenir en tête cette fonction qui dépend essentiellement de l'ensemble des règles sur la loi cadre, sur les produits et sur les institutions qui déterminent essentiellement si, à crise financière, quelle sera la demande de fonds qui sera nécessaire pour sauver le système. D'accord ? Naturellement, avec une demande, comme bon économiste, il y a une offre. Et cette fonction d'offre, c'est l'État qui a une fonction d'offre que j'appelle la capacité ou la frontière de capacité d'appui à son secteur financier. Elle dépend de plusieurs variables, mais je l'ai caractérisée dans les petits graphiques que je vous ai donnés dans le texte que vous avez. Si vous allez à la page 5, vous allez voir cette frontière de capacité qui est essentiellement le lien entre, d'une part, le niveau de la dette publique en pourcentage du PIB et la capacité de l'État à répondre à une éventuelle demande du régulateur de dire « oui, je veux bien ». En fait, c'est quand Paulson est capable de répondre à ceux qui font la réglementation combien d'argent on va mettre dans le système. Essentiellement, c'est l'offre. Et cette fonction d'offre est intimement reliée au niveau d'endettement de l'État. Mais ce n'est pas le seul facteur. Un petit pays aura une capacité beaucoup plus faible. Deuxièmement, un pays, peu importe sa taille, qui a une grande partie de sa dette dans les mains des non-résidents, aura une capacité limitée. Enfin, une opinion publique qui est adverse au secteur financier va contrairement contraindre son gouvernement ou ses gouvernements à appuyer le secteur financier. Donc, on est dans une zone aussi où les éléments politiques, carrément politiques, influencent la capacité de l'État à soutenir son secteur financier. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour voir où est-ce que vous êtes. Si, dans le cas d'une crise financière, la demande du régulateur est inférieure à la capacité de l'État de répondre à cette demande, eh bien, à ce moment-là, on est dans une zone de stabilité. Si vous prenez la page 6 de mon petit document, vous allez voir le lien entre tous ces éléments et, en particulier, le fait que, si vous vous trouvez dans la zone de stabilité, c'est-à-dire que la demande du régulateur est inférieure à la capacité de l'État d'offrir, on est dans une zone de stabilité. Cette zone de stabilité permet, dans le fond, au système de continuer d'avoir sa confiance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs pays sont dans cette zone d'instabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement que le système financier est devenu instable, c'est surtout que la capacité de l'État de répondre est réduite. Elle est réduite de deux façons. Elle est réduite par le niveau de la dette publique, mais elle est réduite aussi par ce phénomène mondial que la finance est la cause de tout. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'aussi, avec cette approche et cette optique, on oublie les dimensions importantes de l'environnement financier. Et je prendrai le Canada comme exemple. Chez nous, la première chose que vous devez vous rappeler pourquoi on n'a pas eu la crise financière, on avait des finances publiques en bon état. Et je suis content de le saluer ce matin parce que mon ami Paul Martin a été une des personnes les plus importantes au Canada pour faire arriver la chose, l'ancien premier ministre et le ministre des Finances. Bonjour, Paul. Et je dis que l'élément finance publique est clé. Pourquoi? Parce que derrière le système bancaire, derrière le système financier, c'est l'État. Et si l'État est mal foutu sur le plan financier, la confiance est détruite. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième, chez nous, encore une fois, on a une réglementation de produits beaucoup plus sévère. C'est l'espace qui est négligé, à mon avis. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre la réglementation. Et ce qu'on fait là est beaucoup de bonnes choses. Mais on oublie la dimension de la réglementation de produits. On insiste trop sur la réglementation de capital. Enfin, chez nous, on a une troisième distinction. C'est que le levier maximum était contraint. Il y a une loi générale qui disait, peu importe ce que vous faites comme banque, peu importe tout le détail des lois, vous ne pouvez pas avoir des actifs plus grands que 20 fois votre capital, period. Simple et bonjour. Ça fait en sorte qu'on a un système bancaire qui est contraint. Mais ce n'est pas contraint avec 10 000 choses statuées. C'est contraint par une chose simple, claire, nette et précise, facile à mesurer et que tout le marché comprend. Bon, voilà pour les trois points pour le Canada pour y revenir. Pour l'Europe, eh bien, on a une situation d'instabilité pour certains pays parce qu'évidemment, la demande potentielle et la demande réelle de soutien au secteur financier dépasse. J'arrive à mes trois conclusions, trois recommandations plutôt. La première, c'est qu'on aurait tous intérêt à travailler pour déplacer la zone de stabilité plutôt que de chercher à se promener sur la zone. Je m'explique. À court terme, tous les pays du monde sont contraints par le niveau de la dette publique et par toute cette demande. Donc, on tient le débat et il y a une obsession dans tous les réglementaires à travers le monde de faire en sorte que le système ne vive plus le « too big to fail ». En principe, c'est une bonne chose, mais l'histoire du monde, l'histoire économique nous enseigne que ça n'arrivera pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième recommandation, c'est qu'on doit revoir le contrat social entre les financiers et l'État et le secteur public. C'est très important. On ne peut pas vivre sur cette méfiance mutuelle. Ça ne donne absolument rien. Ce n'est pas parce que certains financiers ont trop fait d'argent que le système financier n'est pas bon. On peut le corriger. Troisièmement, il y a un réel danger d'implosion. Et quatrièmement, on doit, en plus du « too big to fail », se préoccuper de ce que j'appelle « too much public debt to regulate » et, comme on dit cinq fois, « something will have to give ». Merci beaucoup. Applaudissements Marc Goodmanson, vous êtes le président de la Banque centrale d'Islande avec une expérience évidemment très singulière. Je crois que vous souhaitez également revenir sur cette question clé qui a été particulièrement et qui reste très importante pour notre pays sur la question de la surveillance et des questions de régulation bancaire transfrontière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier Catherine et les économistes pour l'invitation et la capacité de vous parler aujourd'hui. Et, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, mes commentaires vont relater à la bancaire et sont motivés et informés, il y a des fonds qui s'est réveillé en la bancaire et le vénage des institutions et les bancaires ont été impliqués par l'invitation de la bancaire. Maintenant, la financière crise révélène des majoriations de la bancaire en cross-border bancaire. Il y a des émergés à la globale, à l'un des émergés à l'Union européenne, à la européenne économique, si vous voulez, à l'un des émergés. national level. Now let me use my 10 minutes to take these in turn. The main fault line revealed at the global level is the operation of cross-border banks with large foreign currency balance sheets featuring significant maturity mismatches but with limited lender or last resort facilities in terms of foreign currency. The nature and magnitude of this phenomenon were not well understood before the crisis. Now let me stress in this connection that I am here talking about maturity mismatches in terms of foreign currency and not currency mismatches which we are much better understood and somewhat better regulated due to the experience gained during several past emerging market crisis. Some studies are however still confusing these two when analyzing this latest international financial crisis. maturity mismatches are of course the bread and butter of banking although they make banks vulnerable to refinancing risk and runs. In the case of solvent institutions we have known theoretically since Thornton 1802 and probably over a century as a practical policy how to deal with that vulnerability in a domestic setting that is with a central bank lender or last resort operations later complemented by deposit insurance. In the current setting however it is far from guaranteed that this process can be replicated at the international level. Of course in normal times and with developed capital markets banks can use foreign exchange markets to speedily and relatively cheaply convert domestic liquidity into FX liquidity. However this process broke down almost completely during the global run and cross border non-US bank liabilities in the immediate aftermath of the Lehman collapse. In a situation like this the home central banks ability to assist banks to acquire the foreign liquidity denied them on the market and thus avoid a failure of banks to deliver on their foreign currency payments. This ability is limited by the size of its reserves or the willingness of the central bank issuing the international currency in question to help. Although the provision of foreign currency liquidity through reserves was clearly important during the crisis most studies seem to support the conclusion that it was the dollar swap lines that made the crucial difference especially when they were uncut vis-à-vis some key central banks. It was to a significant degree the domestic lender or last resort process replicated at the international level. So does this then mean that we have the solution? At the conceptual level yes but at the practical level maybe not. The swap lines are not at present a permanent and a reliable feature of the international monetary system having for instance been strongly challenged in the US political discussion lately. Furthermore, there are important unresolved governance issues such as who should decide which countries get a swap line and which do not. It is thus an important item to my mind on the reform agenda to clarify the extent to which foreign currency lender or large resort facilities for solvent cross border banks can be set up. In the meantime cross border banking will retreat because of this risk and smaller countries in particular will be more reluctant to provide a home base for cross border banks. Let me now go to the European Union or the European economic area level. Here the main fault line is the contradiction between on the one hand the area wide permission to operate based on home licensing and a common regulatory framework or what we call the European passport and on the other hand national The underlying principle is the same as in many other areas of the European Union equal and harmonious competitive position throughout the area. In that ideal world location of headquarters and the size of banking system relative to that of our country would not matter. The crisis revealed however that this framework is deeply flawed. First, it ignored the FX liquidity risk that I discussed before. Banks from small countries with their own currencies are more exposed to that risk than for instance banks within the euro area. Second, country size and bank size relative to countries matter for the viability of bailout options. Take an example. The cross border Icelandic banks had banned seats that were ten times Iceland's GDP and by two-thirds they're nominated into foreign currencies. Nationalizing them or guaranteeing their debt would have turned a failure of private banks into sovereign default and national bankruptcy. Third, the design of the deposit insurance system. Third, the design of the deposit insurance system inside the European Union violates the insurance principle of pooling which calls for an EU-wide insurance system and in many applications it also ignores the difference between insuring deposits in your own currency and in foreign currencies. The issue here is that there is a link between the ability to stop runs through land or last resort operations and the ability to insure deposits. The bottom line is that we cannot have a level playing field in banking inside the European Union except maybe in risk-adjusted terms so long as the EU passport is not matched by EU supervision and safety net which is the logical solution. But is that solution politically and practically feasible? I have my doubts. Potentially a more practical solution would be to change the European passport system by having two types of bank licenses. In that case, national authorities would license domestic banks that would face significant restrictions on the type and magnitude of cross-border activities that they would be allowed to undertake, for instance by limiting the size of foreign currency balances and maturity mismatches, etc. These banks would then be supervised by the national supervisor, the deposit insured by the domestic deposit insurance system and the national central bank would be the lender of last resort. Those banks that want a European passport would however be licensed and supervised by an EU authority, would be part of an EU-wide deposit insurance system and the lender of last resort would be in most cases the ECB. Let me now say a few words about the national level. The key issue here is that so long as the global risks and the EU flaws are not dealt with, then individual countries are forced to take action to protect themselves. Action that might contribute further to the retreat of cross-border banking. These might take the form of restricting the international activities of home banks and placing much more strict prudential limits on foreign currency maturity mismatches. It is time to conclude now. Yes, and that is what I am doing. For example, when Iceland lifts its current capital controls and outflows, it will probably impose restrictions on both the size and composition of foreign currency balances of home headquartered banks. At least in the absence of global EU reforms, and this is my final point now, the size of a national banking system relative to GDP will be a matter of concern. That will require tools within a macro potential framework to affect the size of the banking system. A work is needed in that area. Thank you very much. Applaudissements Olivier Klein, vous êtes membre du directoire de la BPCE. Vous êtes un spécialiste de la banque commerciale. Vous êtes donc particulièrement bien placé pour nous donner votre sentiment sur le cadre réglementaire qui va s'appliquer aux banques. Je vais évidemment parler de BAL3 sur ses avantages et ses inconvénients. Je parlerai aussi, comme professeur d'économie, ça me permettra de prendre de la distance aussi avec mon métier, de ne pas être totalement accusé d'être banquier. Moi je pense que quand on traite la question du shadow banking, en réalité on traite évidemment du rapport entre la réglementation, la régulation et le contournement de la réglementation. Alors deux réflexions très très rapides. La réglementation, de mon point de vue, est totalement nécessaire parce que les marchés ne s'autorégulent pas en toutes circonstances et que de ce fait on a l'apparition récurrente de bulles spéculatives sur le marché financier et des risques normalement du crédit. Et comme l'un et l'autre s'autorenforcent, s'auto-entretiennent, ça produit des risques systémiques contre lesquels il faut lutter, notamment préventivement par la réglementation. Mais en même temps, une fois qu'on a dit cela et qui est très important parce que fondateur, ça n'est pas pour autant parce qu'il y a des échecs de marché récurrents que les réglementations sont toutes bonnes et que la réglementation, quoi qu'il arrive, est pertinente, appropriée, efficace. Il y a aussi des échecs de réglementation. Il faut bien donc réfléchir à cette dialectique réglementation, contournement de la réglementation, trop de réglementation, pas assez de réglementation et quelle réglementation ? Et dans le fond, je crois me rapprocher en ce sens d'Henri Paul Rousseau dans ce qu'il disait tout à l'heure. Alors pour parler directement du shadow banking, au fond, quand on parle de cela, on parle essentiellement des entités, des activités qui fonctionnent hors du système bancaire traditionnel, qui agissent comme des banques, mais hors de la réglementation prudentielle. Bien sûr, on vise plutôt les véhicules spéciaux qui sont faits pour la titrisation, quels qu'ils soient, les conduits, les SPV et autres, les hedge funds, pour aller vite, ce qui est visé dans le shadow banking. Alors bien sûr, ces hedge funds, ces SPV, les véhicules spéciaux, les special vehicles, au fond, fonctionnent comme des intermédiaires de crédit non réglementés, des non-banques, et qui créent des risques systémiques potentiels, parce qu'ils transforment, hors réglementation, de la maturité ou de la liquidité, parce que, ou, pas forcément, et, ou, ils font de la transformation, du transfert, pardon, de risque de crédit, et où ils utilisent des leviers non contrôlés. En plus, il peut y avoir, évidemment, des arbitrages de régulation qui facilitent l'apparition de centres offshore et autres choses de ce type-là. Alors, mon premier point, très rapide, sera de dire que, dans cette course-poursuite entre réglementation et déréglementation, balle 1, Cooke, et balle 2 ont fait naître le besoin de titrisation. Et comme ceci n'était pas contrôlé de façon sérieuse, ça a fait naître, au sein du système, ou dans le système financier en général, des possibilités, au fond, de faire éclater des bulles, ou de prendre des types de risques qui, normalement, n'étaient pas permis dans les banques, mais qui se sont retrouvés externalisés, bien souvent, dans des véhicules de titrisation. Alors, je ne vais pas développer les véhicules de titrisation, parce que je n'ai vraiment pas le temps ici, et puis, je pense que tout le monde connaît un peu cela. En revanche, je dis en quelques secondes que, naturellement, la crise est beaucoup plus qu'une crise dans les banques de fuite des dépôts, notamment en France ou en Europe continentale, on appelle de fuite des dépôts. La crise financière est venue essentiellement de la titrisation, qui était tellement complexe, avec les CDO, les titrisations au carré, les titrisations au cube, que quand les choses ont éclaté, quand le risque pris a été considéré mauvais, personne ne savait plus où était le risque, qu'il détenait, à quel niveau on pouvait le retrouver, etc. En plus, la titrisation telle qu'elle était faite, un peu sauvage, bien souvent, a construit un aléa moral considérable dans le comportement des banques, ou de certaines banques, sur le crédit, puisqu'on titrisait en enlevant le risque. De ce fait, évidemment, les critères d'octroi des risques ont considérablement baissé, notamment dans les banques américaines, et le monitoring derrière, qui est une fonction normale des banques de suivre le client et de l'encadrer, d'une certaine manière, a considérablement baissé aussi, le risque étant supprimé des bilans et étant mis ailleurs. Et cet effet, pour essayer d'être plus rentable dans le cadre de la réglementation naturellement imposée de bal 1 ou bal 2. De la même façon, avec la titrisation, les effets de levier ont pu aller jusqu'à l'infini, avec, pour certains special vehicles, pas de capitaux propres du tout, et donc des dettes immenses sans aucun limite au levier. La liquidité, n'en parlons pas. Ces mêmes véhicules, conduits ou autres, au fond, n'avaient aucune règle de gestion des risques de liquidité, et notamment avec l'émission d'ABCP, c'est-à-dire d'Asset Back Commercial Papers, qui étaient des refinancements à très court terme, ils finançaient des actifs qui, eux, étaient à très long terme. Et une fois la crise de liquidité venue, elle a été renforcée considérablement, évidemment, ou plus exactement, la crise de liquidité est née du fait que, comme on ne savait pas ce qu'il y avait à l'actif de ces véhicules, comme ces véhicules portaient des positions longues et qu'elles se refinançaient de temps en temps sur l'extrême court terme, les gens qui prêtaient ont cessé de prêter en se demandant à quoi ils prêtaient, et évidemment la crise de liquidité a été rendue majeure. Comme beaucoup de banques avaient des lignes de garantie de refinancement de ces véhicules, d'un coup d'un seul, le risque de liquidité et de mauvais actifs qui étaient sortis des banques y sont revenus, puisqu'elles ont été obligées de faire la liquidité de ces SPV, c'est-à-dire de les racheter, de les prendre dans le bilan, et tout ça est revenu dans les banques en boomerang, avec des effets colossaux qui n'avaient honnêtement pas été bien vus par les régulateurs. Un mot sur les hedge funds. Sur les hedge funds, évidemment le risque est de même type, c'est-à-dire que les hedge funds n'ont pas de capitaux propriétaires pour faire les opérations de marché, alors que depuis Balle 2, les banques ont des capitaux propriétaires à avoir en face de leurs opérations de marché financiers. Les hedge funds provoquent donc une concentration de risques de marché avec des effets de levier parfois colossaux. Or, j'ajoute que les banques prêtent beaucoup aux hedge funds, et de ce fait, il y a à nouveau un risque systémique entre les hedge funds et les banques, puisque prêtant beaucoup aux hedge funds, naturellement il peut y avoir un retour à un boomerang. Alors, LTCM c'était dans les années 90, en l'occurrence en 2008-2009, les hedge funds ont globalement bien tenu, ont été globalement bien gérés. On ne peut pas dire que la crise est venue des hedge funds, mais voyez le potentiel de risque systémique quand même, avec les bouclages que je viens de décrire. Alors, il y a des réponses de Balle 3 à ces effets, puisque la réglementation nouvelle essaie de prendre en compte les échecs précédents, à mon avis de façon très insuffisante, et parfois recrée encore davantage, et ce sera mon dernier point ensuite, recrée encore davantage de potibilité, de shadow banking, et va créer la nécessité. Alors, mon deuxième point, rapidement, c'est les réponses de Balle 3. Il y a de nouvelles obligations qui sont créées, qui me semblent quand même un petit peu faibles. Pour la quasi-totalité des centres offshore, il y a une nécessité aujourd'hui de signature de convention de transmission d'informations fiscales, mais voyez, c'est quand même un état un peu faible de la réglementation, et pour les hedge funds, il y a des obligations d'enregistrement, mais pas de réglementation jusqu'à ce jour, que je connaisse en tout cas, sur les capitaux propres ou les transformations de liquidités, etc. En revanche, quelque chose d'un peu plus puissant, me semble-t-il, pour éviter l'allée à morale dans la titrisation, en Europe, et dans un avenir indéterminé aux Etats-Unis, les banques devront conserver 5% de RWA, vous savez que c'est le risque pondéré, en fait, c'est les montants en risque pondéré détenus, liés aux actifs détenus, et donc, quand les banques auront titrisé des actifs, ou des crédits, elles devront conserver 5% en RWA, c'est-à-dire en risque pondéré, et donc avoir des capitaux propres sur ces risques. 5% me semble faible, mais c'est au moins un début de lutte contre l'allée à morale, puisque les banques titrisantes seront bien obligées de considérer qu'elles conservent du risque, quand même, dans les actifs qu'elles ont ainsi titrisés. Ratio de liquidité joue aussi dans les réponses de BAL3, puisque toutes les lignes de crédit accordées aux Special Vehicles par les banques doivent être intégrées à 100% dans les ratios de liquidité de BAL3. Donc là, ça a un effet, quand même, de bonne prise en compte de l'effet de retour en boomerang dans les bilans des banques. Et puis, il y a un meilleur suivi des lignes accordées aux hedge funds. Troisième dernier point avant la conclusion, mais je vais vite. BAL3, cependant, me semble devoir, si elle corrige certains de ses points, me semble devoir accroître le potentiel de développement du château banking. Pourquoi ? Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point avec Catherine, de ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est qu'en réalité, on ne peut pas dire que BAL3 aura comme simple effet de réduire la rentabilité des banques. Les financements d'économie continueraient de se faire. Oui, oui, je conclue. La réalité, c'est qu'il y a un coût des activités bancaires qui augmente. Ça, ce n'est pas anormal avec les capitaux propres. Mais il y a aussi des questions de liquidité. Quand vous prenez les deux, il va falloir avoir des choix. Or, BAL3, dans bien des cas, comme dans l'assurance d'ailleurs, induit plutôt le fait de financer des États plutôt que de financer des entreprises ou même des particuliers. Et donc, il y aura probablement, si on continue sur cette voie-là, des restrictions dans le financement de l'économie. Alors, ça, c'est pour le financement de l'économie réelle. Le private equity est vraiment réduit à presque rien tellement il est massacré dans les ratios bancaires. Donc, ça donnera la place à d'autres acteurs. Et ça augmentera la titrisation, à n'en pas douter. Parce qu'une des meilleures façons de répondre à BAL3 pour une banque, c'est d'augmenter sa titrisation. C'est quand même, je trouve, un tout petit peu paradoxal. Les possibilités de transformation étant réduites, en fait, ce sont les fonctions économiques même des banques. Ce sont les fonctions économiques même des banques qui sont touchées. Puisque la réalité de l'utilité économique d'une banque, c'est quand même de faire de l'intermédiation avec prise de risque de crédit à cause de la symétrie de l'information. Et c'est de faire de la transformation, parce que les gens qui placent, ils aiment mieux placer court. Et les gens qui préfèrent emprunter long. Et si on empêche de faire ça, à l'évidence, il y a d'autres acteurs qui vont s'en charger. Je conclurai simplement en deux mots. En disant, la réglementation est utile. Il y a une dialectique réglementation et contournement de la réglementation. Il y a une question naturellement, trop de réglementation, pas assez de réglementation. Trop de réglementation peut tuer le risque. Favorise des contournements, parce que de toute façon, il y aura des besoins de prendre du risque. Et de cette façon-là, me semble-t-il, les régulateurs doivent avoir un comportement stratégique dans la régulation qu'ils font. Moins de détails, plus de stratégie. Et de la stratégie, par rapport précisément au comportement mouvant des acteurs qui sont censés réguler. Et c'est dans cet ensemble-là, à travers une régulation macro-prudentielle, pas seulement micro-prudentielle, et un comportement stratégique des régulateurs, que peut-être on atteindra quelque chose d'un peu meilleur. Merci. Bruno Angle, vous avez une expérience différente. Vous présidez au destin en France du groupe de services financiers australien Macquarie. Et la question qui vous préoccupe, évidemment, le plus naturellement, c'est celle des financements longs, puisque c'est la grande spécialité de l'institution que vous présidez, et notamment les questions d'infrastructure. Bonjour à tous. C'est la saison du bac. Et comme chaque année dans les médias, il y a un débat pour savoir si le niveau du bac baisse ou pas, et si les sujets deviennent moins difficiles. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à Aix, les sujets ne deviennent pas plus faciles. C'est vrai de façon générale, avec le thème des rencontres de cette année. C'est vrai du sujet spécifique que Jean-Hervé m'a demandé de traiter, qui est le suivant. Quel est le lien entre un gouverneur de la province des Nouvelles Galles du Sud du XIXe siècle et le Solvency II ? Vous pourrez vous appuyer sur deux exemples d'innovation financière et quelques réflexions sur la régulation. Vous avez huit minutes. Alors, je vais essayer de le traiter. Premier exemple d'innovation. 24 ans après avoir été fondée en Australie en 1788, la colonie des Nouvelles Galles du Sud a dû faire face à une grave crise de liquidité. 40 000 dollars espagnols, soit l'équivalent à l'époque de 10 000 livres sterling, ont été envoyés par le gouvernement britannique sur l'île à partir de Madras par un navire qui s'appelait le Samarang. Et il s'est agi d'empêcher que des spéculateurs, déjà à l'époque, ne puissent emporter progressivement ces dollars espagnols hors de l'île pour tirer bénéfice d'un cours plus avantageux aux États-Unis. Et c'est pour faire face à cette menace que le gouverneur Laclan Macquarie a pris l'initiative de transformer les dollars espagnols qu'il avait reçus en les perçant pour produire deux fois plus de pièces, le centre de la pièce prenant une valeur d'un shilling et l'anneau de la pièce nouvellement créée prenant une valeur de 5 shillings. Et donc voilà un bel exemple d'innovation financière d'une autorité publique. C'est ce qui a donné à Macquarie son logo un peu particulier que vous retrouvez sur les documents du cercle et sur les plaquettes que vous avez sur vos tables. Deuxième exemple d'innovation, plus récent, dans les années 90, et déjà à l'occasion d'une réforme des retraites, le gouvernement travailliste, j'ai bien dit le gouvernement travailliste australien, a permis la création de fonds d'investissement aux capacités de collecte considérables pour contribuer à des systèmes de retraite pérennes. Encore fallait-il pouvoir trouver naturellement un débouché adapté à cette épargne de long terme aux exigences de sécurité élevées. Et donc c'est ce qui a conduit à la naissance du fonds d'infrastructure inventé à l'époque par la banque Macquarie et qui a cherché à répondre à un cahier des charges assez simple au fond qui était de dire on veut des actifs qui n'aient pas de risque d'obsolescence technologique, on veut des actifs qui présentent la caractéristique d'avoir une volatilité plus faible que la moyenne des activités économiques et on veut des actifs qui permettent de distribuer un rendement régulier, pas forcément de faire des plus-values spectaculaires, mais qui permettent de distribuer un rendement régulier. Et donc on sent bien que quand on met ce cahier des charges bout à bout, il n'y a pas beaucoup mieux que l'infrastructure pour répondre à ce cahier des charges et donc au fond le métier inventé par Macquarie à l'époque, deuxième innovation financière, ça a été de créer un fonds d'infrastructure qui collecte de l'épargne longue pour l'investir dans des actifs longs. Alors aujourd'hui, ces fonds d'infrastructure sont dans une situation un peu paradoxale puisqu'il y a à la fois une opportunité énorme et une menace très significative. L'opportunité énorme, c'est de combler ce qu'on appelle le gap de financement des infrastructures, la différence entre les besoins qui sont identifiés rapport après rapport par l'OCDE et tout un tas d'institutions internationales et qui font apparaître des montants tout à fait spectaculaires de besoins d'ici à 2030 dans les différents segments de l'infrastructure que sont les infrastructures de transport, autoroutes, ports, ferroviaires, etc. ou des infrastructures de type utilities, eau, gaz, électricité, et la capacité des États à les financer sur leurs fonds budgétaires. Et donc on voit apparaître deux mouvements de façon extrêmement cohérente dans tous les pays. D'une part, la mise en place de partenariats publics-privés, je m'ai été exprimé sur ce sujet l'an dernier en appelant à une évolution sur les PPP, passer d'une complémentarité dans les PPP sur les financements, et une complémentarité sur les financements qui vient en aval des projets, et passer à une vraie complémentarité de gouvernance en amont des projets pour apporter l'expérience du secteur privé dans la sélection et la définition plus appropriée d'un certain nombre de ces projets. Donc je n'y reviens pas. Simplement, au-delà des PPP, il y a un deuxième mouvement qui est important, qui est un mouvement de privatisation. Et donc il est important, lorsqu'on a des privatisations, on a bien vu que le gouvernement espagnol a annoncé la privatisation d'actifs tout à fait essentielles, comme les aéroports de Madrid et de Barcelone. Je ne parle pas du plan grec que tout le monde connaît dans cette salle. On voit bien qu'il y a un besoin important, encore faut-il qu'il y ait en face des acteurs, qu'ils soient des acteurs compétents, qui ont une expérience, et qui puissent réunir, et drainer une épargne pertinente pour faire face à ces besoins de financement. Et c'est là qu'on arrive à la menace. On est dans ce paradoxe où on a un besoin clairement identifié, des acteurs qui peuvent jouer un rôle par rapport à ce besoin, et on a une menace qui est liée à la régulation. La régulation, en tout cas le projet de régulation Solvency 2, présente un certain nombre de biais. Il y en a un qui est général et qui est connu, qui avait été là aussi largement évoqué lors des précédentes rencontres, qui est le fait que la régulation, d'une façon générale, a tendance, dans sa version actuelle, à orienter plutôt vers une épargne de court terme et pas vers une épargne de long terme. Il y a un deuxième biais plus spécifique, quand on creuse encore un pas plus loin, qui est que dans la version actuelle du projet de régulation Solvency 2, on met dans un même paquet, on donne une même charge de capital pour des activités aussi fondamentalement différentes que les hedge funds, le private equity et les fonds d'infrastructure. Alors qu'on sent bien, sans forcément être expert de chacun de ces métiers, qu'il y a des profils de risque fondamentalement différents entre chacune de ces activités et que donc leur assigner la même charge de capital, c'est introduire un biais par la régulation qui va avoir des conséquences. Et la conséquence, si la régulation restait en l'état, c'est à l'évidence qu'un acteur économique rationnel, s'il a le choix pour une charge de capital équivalente entre investir dans un fonds d'infrastructure qui aura un retour raisonnable, mais à peu près sûr, et des activités qui, en moyenne, même si elles sont plus volatiles, vont avoir des retours plus élevés, ira vers des retours plus élevés et donc on détourne l'épargne potentiellement de fonds d'infrastructure qui, eux, seraient des investisseurs durables de long terme. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est encore temps de corriger cela ? Nous, nous pensons que oui. Nous pensons qu'il est encore temps d'être intelligent et de rentrer un peu plus dans le détail, de segmenter au sein de l'économie non cotée différentes classes d'actifs correspondant à différents profils. Et il nous paraît qu'un certain nombre de critères simples comme le fait d'être ou non investi dans des services essentiels, comme la mesure historique du couple rendement risque, comme la durée de détention des actifs de chacun des acteurs et comme la stabilité ou l'absence de volatilité intrinsèque à tel ou tel secteur pourraient amener, sur des critères raisonnablement objectivables, à segmenter et donc avoir une régulation qui incite véritablement à aller vers l'épargne de long terme. Et donc je voudrais partager trois idées pour conclure. La première, c'est qu'il y a un an, ici à Aix, à quelques mètres d'ici, Michel Barnier avait dit à peu près mot pour mot, la régulation ne doit pas faire semblant car la crise, mesdames, messieurs, elle, elle n'a pas fait semblant. Eh bien, on risque de vous surprendre, nous partageons ce point de vue. La régulation ne doit pas faire semblant, mais il nous semble qu'en mélangeant les hedge funds et les fonds d'infrastructure, le projet de régulation actuel, lui, fait semblant. Deuxième idée, c'est que la régulation doit être conçue pas simplement pour le plaisir de réguler de cette façon ou le fait d'affirmer que l'on régule, elle doit être conçue par rapport à des objectifs clairs et articulés et évidemment, elle doit être dessinée pour répondre à ses objectifs. Si une régulation est dessinée et que, in fine, elle n'atteint pas ses objectifs, elle devient contre-productive et donc évidemment, elle est tout à fait à l'opposé de ce que l'on souhaitait atteindre. Et troisième et dernier point, l'histoire est souvent juge de la qualité des acteurs et de leurs décisions. En 1969, plus de 150 ans après l'épisode de la crise de liquidité que j'évoquais, les fondateurs de la banque Macquarie ont choisi le nom d'un gouverneur du 19e siècle, l'ACNAN Macquarie. Ce n'est pas complètement par hasard. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'en 2161, les créateurs d'une nouvelle institution financière ont envie de l'appeler Solvency II ? Pas forcément, mais on peut encore faire un effort. Je vous remercie. Merci. Jean-Claude Bastien, vous occupez depuis l'an dernier les fonctions de PDG de Crédit Agricole Chevreux, la société de courtage française du groupe Crédit Agricole. C'est un peu vers l'homme de marché que je me tourne aujourd'hui pour avoir son oeil sur cette régulation et sur la nature et la qualité des garde-fous qu'il peut comporter. Merci beaucoup. Je dois dire pour commencer qu'en dépit de mon statut de broker en chef du Crédit Agricole et de huitième broker européen et de mes 25 ans d'expérience professionnelle, je me présente devant vous relativement apeuré. Parce qu'après ce que j'ai entendu hier, à savoir dictature des marchés, folie des marchés, je me sens un peu dans la peau de l'agneau offert au sacrifice. Alors, en commençant cette session, je me donne deux objectifs. L'objectif principal, dix minutes pour survivre. Absolument. Et le deuxième objectif, essayer de vous parler d'un acteur essentiel à notre vie qui est le régulateur. On n'en parle pas souvent, du régulateur, mais on ne joue pas sans règles du jeu. Et ces règles du jeu, pour qu'elles soient observées, il faut qu'elles soient efficaces. Et donc, mon propos, c'est l'efficacité et la question d'efficacité et des règles du jeu. Alors, une des grandes règles du jeu récemment, ça a été la MIF. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la MIF. Donc, un bilan rapide sur la MIF. L'objectif, c'était quoi ? L'objectif, c'était d'organiser dans l'Union européenne une concurrence des différents régimes d'exécution d'ordre pour faciliter l'efficience des marchés, réduire le coût d'accès au capital pour les entreprises, réduire les coûts d'exécution pour les investisseurs finaux et, bien sûr, améliorer la protection des intérêts des mêmes investisseurs finaux et, accessoirement, améliorer la transparence des marchés. C'était inscrit dans la MIF. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est d'abord des choses positives. Des choses positives, c'est que la concurrence, ça produit son effet. Il y a plus de liquidités dans le marché. Les coûts de transaction ont baissé pour les investisseurs finaux, absolument. Mais cela s'est accompagné de deux phénomènes complémentaires, cumulatifs et qui posent problème. Le premier, c'est l'hyperfragmentation des marchés et le second, c'est l'opacité grandissante et la difficulté aujourd'hui à comprendre comment se forment vraiment les prix sur le marché. Pourquoi on constate ces éléments négatifs ? Tout simplement parce que la réalité du marché aujourd'hui, ce que nous observons sur le terrain est la chose suivante. C'est qu'un tiers des volumes, si vous prenez n'importe quel grand indice européen, plus d'un tiers des volumes aujourd'hui est échangé en dehors des marchés réglementés. Je ne parle même pas des marchés OTC. Je parle en dehors des marchés réglementés que sont les MTF. Si vous rajoutez les marchés OTC, c'est 50% des volumes qui sont traités hors des marchés réglementés. Deuxième observation, 40% des volumes quotidiens sur les marchés sont aujourd'hui en Europe. 70% aux Etats-Unis, mais 40% en Europe sont aujourd'hui des volumes qui ont pour origine un nouvel acteur, des nouveaux acteurs qui sont les traders haute fréquence. Les traders haute fréquence, il faut d'abord les définir d'une manière simple. Ils ne portent absolument aucun intérêt aux fondamentaux des entreprises. C'est le premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, ce sont les prix et les valeurs. Ce qui les intéresse, c'est les décalages de marché. Ils veulent capter, grâce à leur capacité à traiter de très grands volumes d'ordre très vite par des automates et donc des robots d'intervention, capter la meilleure fauchette de prix ou les micro-décalages de cours pour valoriser leur position. Ils ont leur utilité. parce que s'ils sont apparus, c'est parce que les marchés étant fragmentés, il faut des agents qui permettent de disséminer la liquidité. Donc, ils ont une utilité. Mais à quel prix se paye cette utilité ? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Et cette question s'est posée de manière très vive récemment, l'année dernière, même si tout le monde, notamment les régulateurs, ont fait tout ce qu'il faut pour ne pas inquiéter le bon peuple. mais tout le monde a à l'esprit, il est professionnel en tout cas, l'incident du 6 mai 2010, ce qu'on appelle aujourd'hui dans les livres le flash-crack. Le flash-crack sur le principal marché du monde en l'espace de 10 minutes. Le principal indice a perdu plus de 10% et certaines valeurs, plus de 50% de leur valorisation en quelques minutes. Pour certaines, elles sont devenues des penny stocks. On a mis en évidence rapidement et on a pointé du doigt évidemment un acteur de marché, évidemment un trader qui aurait fait une erreur, on sait bien que ce n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est l'emballement des outils et l'emballement des outils et des automates. Face à cet environnement, que doit-on attendre et c'est ça mon vrai sujet, que doit-on attendre d'un régulateur ? Parce que nous sommes dans un environnement très dominé par la technologie et un environnement dominé par la sophistication des acteurs qui interviennent. Je pense, et je suis un patricien de marché et je l'assume, je ne peux que vous donner des réponses et des pistes de solutions qui soient très pratiques. La première piste que j'explorerai serait d'imaginer que les régulateurs de marché pourraient se voir reconnaître la faculté d'ajuster leurs dispositifs d'intervention en fonction de l'observation des comportements de marché sous une période donnée. Aujourd'hui, ça n'existe pas. il y a des règles qui sont définies et on les applique après coup. On pourrait imaginer que le régulateur puisse adapter son dispositif d'intervention en observant sous la base des observations concrètes de ce qui se passe dans le marché. Un exemple très concret. On pourrait imaginer que le régulateur de marché, en observant sur une période de temps donnée une volatilité trop grande de certaines valeurs, pourrait décider d'imposer une nouvelle règle temporairement qui permettrait de réduire la vitesse d'exécution des ordres ou qui pourrait augmenter le pas de cotation d'un ordre, c'est-à-dire freiner la capacité pour les traders haute fréquence d'agir vite. C'est techniquement possible. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. On pourrait imaginer que cela puisse se faire. Autre... Alors évidemment, quand on a ce type d'évolution en tête, immédiatement la réponse qu'on va vous opposer, mais comment peut-on tolérer qu'un régulateur de marché puisse s'introduire par effraction quasiment dans le jeu des acteurs et le fonctionnement de la microstructure de marché ? Et comment un acteur de marché comme moi puisse tenir des propos aussi particuliers ? Je pense qu'une façon de sortir de ce débat serait d'accompagner cette évolution d'une autre évolution, serait une évolution de comportement. Peut-être que le régulateur gagnerait à moins s'habiller de sa toge et accepter d'être plus proche des acteurs de marché. Peut-être que le régulateur gagnerait en efficacité en associant les acteurs de marché à l'interprétation des données qu'elle pourrait observer et à la gradation de ses niveaux d'intervention, sur la base de ses interventions. Voilà un autre type d'évolution très pratique auquel on pourrait penser. Enfin, soyons fous. Une autre approche. Toujours pour parler des traders haute fréquence, on pourrait imaginer comme cela se fait dans un autre monde qui a un à voir avec la bourse, celui de la course automobile. Vous pensez que la course automobile, tout se joue lorsque le drapeau à damier se lève et que les voitures partent. Pas du tout. Tout se joue au moment de la fabrication des moteurs parce qu'il y a des algorithmes qui pilotent tous les moteurs d'intervention. Et si je pars de cette comparaison, on pourrait imaginer que tous ceux qui font profession de trading haute fréquence soient amenés comme dans le monde d'automobile avant la compétition à déposer chez le régulateur le code de leurs algorithmes. Quel intérêt cela aurait-il ? Ce serait l'intérêt en cas de problématique comme le flash crack du 6 mai, serait comme intérêt de pouvoir donner aux régulateurs la possibilité d'interpeller les acteurs en disant attendez là, on a regardé vos algorithmes parce que c'est ceux que vous utilisez, vous avez déposé chez nous et il y a un problème là avec l'intégrité de marché, vous ne pouvez pas nous raconter l'histoire. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est peut-être un peu fou comme approche, mais ça mérite d'être peut-être réfléchi. Donc, pour conclure mon propos, puisque mon temps de parole est écoulé, je dirais qu'en fait, le sens de mon intervention est de dire qu'en réalité, dispositifs réglementaires évolutifs, responsabilité partagée des acteurs régulateurs et professionnels de marché, traçabilité des paramètres d'arbitrage sont des pistes qui me semblent naturelles d'explorer à l'avenir si nous souhaitons régulateurs efficaces. Le sujet est majeur. Il n'est pas simplement technique, il est majeur. C'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est la qualité du processus de détermination des prix, de la valeur des actifs échangés. C'est ça l'enjeu essentiel. Et c'est un enjeu essentiel parce que les marchés réglementés restent les marchés directeurs pour les prix. Or, 50% des volumes se font en dehors de ces marchés réglementés. Si on ne se préoccupe pas de la qualité de la formation de ces prix, on va avoir un problème. Merci. Je vous présente donc nos intervenants. Michel Aglietta, qui est ancien membre du CERT des économistes, professeur à Paris 10 et consultant au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Nous avons le plaisir également d'accueillir M. Henrique de Campos Meireles. Il a 65 ans et pendant 7 ans, il a présidé la Banque Centrale du Brésil. Autant dire qu'il a été au cœur de la démarche de régulation qui est en train de se mettre en place. Il a été le gouverneur de la Banque Centrale qui a géré le magnifique rétablissement du Brésil pendant la période Lula et donc mieux placé que personne pour nous donner le point de vue d'un grand émergent. Moustapha Niass, vous avez 71 ans, vous êtes ancien Premier ministre du Sénégal et le point de vue d'un pays africain sur la démarche du G20 est particulièrement importante en ce jour. Nous accueillons également M. Temistocles Montas qui a 61 ans, qui est ingénieur de formation et qui est ministre de l'économie d'un autre pays émergent membre de l'Amérique latine cette fois de la République dominicaine. M. Éric Le Boulle qui est à 48 ans et qui est PDG de CMCIC Securities, un autre homme de marché donc. Et enfin, un juriste bien connu, Jean-Pierre Martel, fondateur du cabinet Rambeau-Martel, devenu auric après fusion avec un cabinet américain et spécialiste notamment du droit des opérations financières. Alors, Michel Aglietta, je vous cède la parole pour l'ouverture de cette table ronde. Merci. Disons que là, si j'ai une idée à dire, à retenir, c'est que les pays émergents ont besoin d'une globalisation financière bien tempérée. Sur quoi je vais m'appuyer, c'est les leçons des crises, car on a oublié depuis longtemps et on n'aurait pas dû, que la crise asiatique était le premier acte du dérèglement de la finance et que, eux, les pays asiatiques ont pris en compte les effets de la crise asiatique et c'est un des éléments par lesquels ils ont supporté correctement la crise financière globale de 2007-2008. Donc, je m'appuyerai surtout sur l'expérience, d'abord parce que c'est ce que vous connaissez mieux, mais sur l'expérience des pays asiatiques comme un espèce de guide, si vous voulez, d'une voie pour pouvoir maintenir l'essentiel, c'est-à-dire la liberté des échanges de l'ensemble des biens et services dans un cadre qui soit soutenable. En effet, ce que montre la crise fondamentalement, c'est que le triptyque intégration financière profonde, stabilité financière et discordance dans les préférences nationales exprimées dans les politiques économiques est quelque chose qui ne peut pas fonctionner et que ce qui s'est passé, c'est que la poussée de l'intégration financière trop profonde dans ce cadre, c'est la stabilité financière qui a cédé. Et si donc on veut revenir à une situation dans laquelle, bien entendu, les finalités très différentes des pays en développement et des pays dits émergents par rapport aux pays occidentaux vont évidemment perdurer, il est clair que ceci n'est possible qu'en maîtrisant par des compromis les régulations financières. Ce qui veut dire qu'on n'a surtout pas besoin d'une régulation homogène, mais de régulations différenciées dans des pays à niveau et rythme de développement très différents, mais cependant sous des principes généraux acceptables et sous des caractéristiques que je vais tenter de définir qui permettent de contenir l'arbitrage réglementaire. Les principes se vers quoi il faut avancer dans les pays émergents et qui a avancé en Asie depuis 1998, c'est premièrement un besoin de politique macro-prudentielle, le premier élément crucial dont les pays émergents ont besoin, c'est-à-dire d'intégrer la politique monétaire et la régulation financière, et le deuxième élément c'est renforcer la robustesse des bilans bancaires. Ce sont les deux grandes priorités pour les pays émergents. Mais, du fait du problème de l'arbitrage réglementaire, se posent pour les pays émergents des problèmes spécifiques liés à l'instabilité des flux internationaux de capitaux entrants. Et je pense que la restriction des flux de capitaux entrants qui exportent l'instabilité financière devrait être reconnue par une charte internationale si on veut qu'un minimum de coordination internationale puisse arriver. Et par rapport à ces idées générales, je voudrais donner deux avancées. Celle de l'expérience des pays émergents d'Asie pour insérer la préoccupation macro-prudentielle et le deuxième élément, l'adaptation aux nouvelles règles bancaires de BAL3. Sur le premier, le point crucial absolument impératif pour les pays émergents, c'est que les taux de change doivent être contrôlés par rapport à la versatilité des mouvements de capitaux. Je rappelle ce que ça produit, des bulles conjointes entre change et actifs, beaucoup plus dangereuses dans les pays émergents que dans les pays occidentaux, et des sudden stops, c'est-à-dire des retours en arrière très brutaux et inopinés, des mouvements de capitaux qui font des effets dévastateurs dans les économies réelles de ces pays. Donc la politique monétaire doit absolument pouvoir arbitrer entre change et équilibre interne, et ceci n'est possible que s'il y a des contrôles de capitaux suffisamment efficaces. pour que ces contrôles pour que ces contrôles de capitaux soient efficaces. Ils ne peuvent pas l'être par des expédiants temporaires. Ils le sont parce qu'ils sont dans les pays où c'est efficace. Ils le sont parce que les contrôles de capitaux sont incorporés dans la structure même du système financier domestique. C'est-à-dire, ça se constitue par le fait qu'il y a une faible présence étrangère dans les marchés domestiques de dettes privées et de dettes publiques. Donc prenons le cas de l'Inde et de la Chine. Vous avez, premièrement, les non-résitants sont limités dans l'acquisition de titres de dettes publiques et évidemment, ceci est lié à la haute épargne des pays asiatiques et lié à la promotion de l'épargne. Et le deuxième élément, c'est que les entreprises domestiques ont une liberté d'emprunt à l'étranger qui est elle-même encadrée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est des limites spécifiques à finalité prudentielle de façon à éviter les risques à leurs racines, c'est-à-dire les plafonds sur les prêts hypothécaires ont lieu dans toute l'Asie. Les limites sur les ratios dette sur revenu ou services de la dette sur revenu des ménages sont imposées en Chine, Corée, Thaïlande pour éviter un endettement excessif des ménages. Ensuite, la gestion des flux internationaux de capitaux est incorporée dans la politique monétaire par l'usage d'instruments quantitatifs qui sont à la fois macro-prudentiels et de l'ordre de la politique monétaire. Chacun sait l'importance des réserves de change pour absorber les chocs financiers internationaux, ceci est les conséquences de la crise asiatique, et n'a pas montré que c'était insuffisant. quand on a vu l'extraordinaire choc qu'a entraîné la disparition du marché monétaire du dollar au mois d'octobre 2008, le fait d'avoir d'énormes réserves de change a été calibré par rapport à l'ampleur de chocs financiers qu'ont subi ces pays. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de prêteurs internationaux en dernier ressort, et tant qu'il n'y en a pas, l'importance des réserves de change pour absorber les chocs financiers internationaux est un premier élément de macro-prudentiel. Deuxième élément, le degré de stérilisation des réserves de change fait partie de la politique monétaire, à la fois par la modification des taux des réserves obligatoires et par la modulation des bons de stérilisation émis par les banques centrales. Ils disposent de deux outils qui sont mixtes, politique monétaire, politique prudentielle, et qui sont conduits par la banque centrale et sont rendus possibles, bien sûr, par l'importance des réserves. Enfin, l'efficacité des contrôles sur les mouvements de capitaux peut être observée par pas mal de travaux, notamment, qu'on fait à la BRI, que ce soit en Chine, en Malaisie ou en Inde, on observe en effet que l'écart, disons à la parité des taux d'intérêt non couverts, qui exprime l'intégration financière au niveau des prix, cet écart est significatif et substantiel, exprimant l'efficacité de ces contrôles. Cependant, les contrôles n'ont pas d'effet persistant sur la croissance des volumes d'entrées de capitaux. Ce n'est pas là qu'il faut les voir. C'est sur l'orientation de leur composition. C'est-à-dire, ils favorisent de l'investissement direct, ils favorisent des entrées de capitaux à long terme par rapport aux capitaux flottants, spéculatifs, et donc évitent que les flux de capitaux aient des incidences monétaires perturbatrices. Vous voyez, une batterie d'éléments, mais qui ne prennent sens que s'ils sont insérés dans la structure même de la finance. Le deuxième, le troisième, donc, ça, c'était mon deuxième réflexion, la première sur les principes de globalisation maîtrisés, la deuxième sur intégrer le macro prudentiel et le monétaire, et le troisième, c'est l'adaptation aux nouvelles règles bancaires. Il y a deux choses qu'on peut dire, c'est qu'en Asie, les règles micro-prudentielles imposées aux banques sont en général plus strictes que les règles internationales et pas moins strictes. Notamment, et la raison est évidente, c'est qu'il faut absolument contrôler le mismatch de l'endettement en devise, car, contrairement à nous, le problème du risque de devise est encore une fois un problème absolument majeur. En conséquence, vous avez des limites sur les positions ouvertes nettes des banques, vous avez des provisions pour pertes qui sont très élevées sur les prêts en devise à des résidents, le danger étant là, que des résidents s'endettent en devise et que des sudden stops effondrent le change de pays, évidemment, provoquent une crise immédiate d'insolvabilité de ceux qui sont endettés en devise, dès lors qu'ils n'ont pas des revenus en monnaie nationale, et il y a certains, dans certains cas, il y a prohibition même des prêts à des résidents qui n'ont pas de revenus en devise. Si on n'a pas de revenus en devise, on ne peut pas s'endetter en devise, ce qui permet d'éviter le mismatch. Et enfin, je termine sur la question de la... parce que là, c'est un exemple tout à fait récent, du cas de la Chine, puisque la commission, la China Banking Regulatory Commission, c'est-à-dire la commission de régulation bancaire, a publié la réglementation prudentielle nouvelle qu'elle va imposer aux banques, qui doivent être adaptées dès 2012 et qui doivent être opérationnelles dès 2013, alors que la régulation de Bâle 3 va jusqu'en 2019, avec ses temps d'adaptation. Le ratio prudentiel de base réglementaire requis est à 11,5% pour les grandes banques et 15% pour les autres contre 7% pour Bâle. Les surcharges contre-acycliques sont les mêmes, modulées jusqu'à un maximum de 2,5%. Le ratio de levier simple est plus élevé que le ratio de Bâle, 4% au lieu de 3%. Les ratios de liquidité sont les mêmes, ils prennent les deux ratios de liquidité sur les actifs liquides de haute qualité et sur le ratio de ressources stables, 100%. Et enfin, cette idée que c'est une chose importante, c'est une pression sur les banques pour mettre en place cette régulation le plus tôt possible et notamment qu'elle soit terminée en 2013. Donc une force du régulateur pour imposer aux banques la prépondérance de la souveraineté de la puissance publique. Merci beaucoup. Merci Michel Aguilleta. Enrique Descampos-Marielles va nous expliquer maintenant le point de vue particulier du Brésil. Le G20 a eu un objectif de créer une régulation consistente. Vous pensez que aujourd'hui la régulation est vraiment consistente ? d'abord, merci pour m'inviter et merci à Catherine aussi. C'est un plaisir d'être dans cette discussion. Je pense que Basel 3 le G20 provides a basis for consistent regulation. Sorry that I would speak English. But I think that I would be better understood if I did that. Anyway, the fact is that in spite of the basic assumption and result of experience that regulation is a national matter and should address the specific situation of each region, regulatory arbitrage should be avoided for the simple reason that with that we could have more effective regulation in each of the jurisdictions. We participated directly in the discussion of Basel 3 in the Basel Committee and in the Financial Stability Board and we tried as much as possible to represent the views of the emerging markets together with others but evidently there is a wide variety of situations that would be covered probably here today to show the difference. But if we take a look on the Brazilian case and the experience that we had in Brazil the results of the 07-08 crisis for the Brazilian financial systems were very positive. The system came into the crisis well capitalized and with very solid growth pace at that moment but with good credit standards and we faced in Brazil a tremendous credit shock because about 20% of the total credit in Brazil was cross-border funded and there was a collapse in the cross-border lines. the rollover rate fell from 100 to 20% in September of 08 before Lehman or August to 22% in October. That led to a credit crash not only in the local currency but particularly in dollars not only dollar credit but also the availability of dollars which led to a massive devaluation of the currency and to a crisis in the derivatives market particularly the ones related to foreign currency. And that crisis was strong sharp industrial production fell 20% in two months the GDP fell 13% annualized rate in the last quarter but recovery also was very fast. In two months credit had come back to normal Brazil lost 800,000 jobs in those three months but recovered in the year 2009 1.1 million new jobs were created and the unemployment is at a record low level historically now. Why is that? I think that Brazil learned the lessons of the past crisis. We had the banking crisis in the 90s and before that we had a national debt crisis as a result of the high leverage of the 70s and the adjustment of all of that served to teach us some of the lessons. The basic differences in terms of regulations which prevailed in Brazil and I think are something that should be mentioned. There are some similarities with Asia not 100%. Number one all institutions are regulated and under supervision regardless of size or systemic importance. All transactions all have to be booked and have to have capital allocated. The shadow banking system is restricted in the sense that some of them are fully registered. You don't have investment banks which are out or brokerage houses. All of them are under regulation and central banks supervision. The hedge funds they are also regulated to some extent. Not directly but number one the banks have to report their exposures to the funds and there is a central clearing house for derivatives which is fully regulated and fully capitalized. There are also some macro potential I would call regulations along the lines which was also mentioned for Asia in the following sense. The minimum liquidity levels of the financial institutions must be placed at central bank period. And that enabled the central bank to release liquidity at the moment when it was needed and to direct the liquidity to some sectors of the financial markets. International reserves were also accumulated during that period at very very substantial levels were fully sterilized with very I would say conservative monetary policy throughout this period and also that enabled the regulators and central bank to act quote and quote it's not exactly that but could resemble that as a kind of a land of last resort in dollars because had enough reserves to meet all the demand for dollar maturities from banks corporations for basically almost three years. We didn't need to use all of that. We basically were lending to banks and to corporations in dollars for maybe three months at the most because then the markets came back back to normal very very quickly. There are some differences also in terms of Brazil and other countries regarding Basel III now a more technical one which is related to tax credits in general because the tax authorities are demanding in terms of not accepting some charge-offs which are demanded by the regulatory agencies. As a result of that we have to reach an agreement with Basel. Let me move on now to cross-border crisis resolution. A very important source of concern for some of the emerging market economies is subsidiaries of systemically important institutions globally but which are regulated and located and under supervision in their home countries. The solution we found for that in Brazil is to demand that all international institutions working in the country have a national subsidiary which has to be a stand-alone institution which means its own capital on liquidity full supervision in under all the regulatory powers of the local entity. To move now toward the end as I am already being told I think that the competition between financial center is here to stay. I think that it's going to continue but in a different way now. it's not going to be I think based on regulatory arbitrage. For instance as far as we are concerned the Brazilian credit market in Brazil is growing at a very solid rate. The total credit to GDP rate doubled during the last years. That's fine. Capital market is growing fast but we think now is the moment to tighten regulation not to foster the growth because the history tells us that in the longer term the safer the system higher the average GDP growth rate in the longer term even if in the short term we have decrease of some base points in the GDP growth rate but I think it's worth it. Well thank you very much. Moustaphe Agnès you are an ancien Premier Minister of the Sénégal and you dirige aujourd'hui a structure which aid the countries africans to adjust I would obviously ask the point of view of a country in development and even among the PMA to tell what they think of this démarche globalisée qui tient quand même relativement peu compte des intérêts africains je vous remercie monsieur le président je vous remercie madame la régulatrice je vous remercie mesdames messieurs pour nous avoir invités à ce débat fort enrichissant qui regroupe des spécialistes de la finance mondiale ainsi que des acteurs qui ont eu plus ou moins à divers niveaux à exercer des hautes fonctions dans la monnaie la finance mondiale ou dans le développement des états dans le secteur privé comme dans le secteur public j'ai eu l'honneur de diriger deux fois le gouvernement de mon pays c'est donc quelqu'un qui a vécu en temps réel les difficultés qui sont liées à l'évolution du monde dans le domaine de la finance d'une manière générale transnationale ou nationale qui s'adresse à vous avec modestie mais aussi avec fierté une situation existe qui a été depuis ce matin et depuis hier décrite ici suffisamment avec des références ponctuelles des descriptions appropriées et des propositions convenables pourquoi je suis ici je suis ici pour deux raisons la première je ne voudrais pas revenir sur les développements qui ont été faits de manière magnifique ici mais la première raison est qu'il est maintenant unanimement reconnu qu'il y a une nécessité absolue de rééquilibrer le système financier international en rendant plus représentatif des réalités vécues par les nations les états les peuples les groupements régionaux et les continents c'est la première raison puisque le poids particulier économique et financier de plus en plus important des pays émergents comme le Brésil la Russie la Chine l'Inde et l'Afrique du Sud qu'on appelle les BRICS fait que nous devons tenir compte effectivement de l'impact que peuvent avoir des initiatives concertées pour réguler et rendre plus juste et plus équilibrées les questions concernant le développement à travers les monnaies et les politiques monétaires la seconde raison est que il faut tenir compte aussi de la situation des pays pauvres comme le mien et nous sommes fort nombreux sur le continent africain en particulier tous ces pays mauvais avancés PMA qui sont insignifiants dit-on dans les analyses qui se font au plan économique et financier mais ils n'en représentent pas moins et je tenais à le souligner ici dans un avenir qui n'est pas si lointain un potentiel de croissance pour l'économie mondiale continue des matières premières que ressemble encore pour nos pays alors madame Christine Lagarde vient d'être élue désignée comme directrice générale du FMI dans son discours d'introduction elle a rappelé la nécessité qui existe que l'Afrique doit être prise en compte aussi dans le développement des programmes futurs du FMI comme vous le savez comme vous le savez beaucoup de défis nous appelle et elle les a évoqués parmi ces défis il y a un particulièrement important qui est le rééquilibrage du système financier mondial concernant les pays au sud du Sahara c'est à partir de la Mauritanie jusqu'au cap en Afrique du Sud il y a de rappeler qu'en l'an 2002 au mois de mars vous voyez cela fait déjà une bonne dizaine d'années une conférence qui s'était tenue c'est la conférence des Nations Unies sur le financement et le développement qui s'était tenue à Monterrey au Mexique avait fait un certain nombre de recommandations voilà 10 ans alors que sont devenues ces recommandations là des recommandations spécifiques de cette conférence touchées aux questions comme la mobilisation des ressources financières qui pose actuellement un problème important le commerce international l'investissement étranger direct et autres flux financiers privés l'aide publique au développement l'APD et enfin la question de la dette et de la cohérence du système financier international déjà en l'an 2002 regardez à quoi nous avons abouti maintenant au vu de tout cela et de la situation qui prévoit en ce moment dans un nombre croissant de pays en particulier même dans les pays développés regardez le cas de la Grèce sans nom celui du Portugal sans nom celui de l'Espagne on parle même de l'Italie depuis quelques semaines en particulier donc dans ces pays il semble qu'il devrait y avoir plusieurs niveaux de régulation conçue et mise en oeuvre de façon coordonnée compris dans ce sens la régulation comprise dans ce sens doit être mondiale mais elle ne doit pas être seulement modulée en fonction des situations et des préoccupations des différents groupes de pays de la communauté internationale il faut nécessairement une régulation qui ne soit ni unique ni unifiée mais une régulation qui soit d'abord au niveau global mais ensuite au niveau régional dans le texte que je vais remettre aux organisateurs de ces journées je détaille ces questions là mais je pense que déjà ceci a été évoqué ces régulations doivent être régionales j'insisterai sur ce plan là avec le soutien du niveau global les événements en cours en Europe que j'ai évoqué tout à l'heure qui ont impliqué le FMI l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne sont une démonstration de la nécessité d'une régulation régionale il faut souhaiter qu'émergent des mécanismes européens durables de régulation qui soient compatibles avec ceux qui seraient établis au niveau global mais il faut également des règles de régulation pour les continents de l'hémisphère sud on parle de la réduction des efforts de réduction de la pauvreté en Afrique c'est le fameux document de stratégie de réduction de la pauvreté mais nous africains nous ne souhaitons pas la réduction de la pauvreté nous souhaitons la fin de la pauvreté nous souhaitons l'éradication de la pauvreté donc si on se limite seulement à un concept de programme stratégique pour réduire la pauvreté ça veut dire qu'elle sera encore maintenue nous souhaitons qu'elle disparaisse progressivement exactement comme dans les pays de l'hémisphère nord alors sur cette base là qu'attend-on de l'Afrique c'est que l'Afrique est confrontée avec un handicap à la différence de l'Europe de l'Asie et de l'Amérique latine avec l'Union européenne et ses développements la situation des nations d'Asie et du Sud l'Asie le marché commun d'Amérique du Sud qui est le Mercosur les 54 pays africains nous étions 53 jusqu'à hier depuis ce matin nous avons un 54ème qui est le Sud qui depuis 0h hier nuit a acquis l'indépendance et est devenu le 54ème pays de l'État du continent africain et le 193ème État membre de l'Organisation des Nations Unies alors figurez-vous qu'avec 54 États membres de l'Union africaine l'Afrique ne dispose pas encore d'une structure de coopération économique et financière appropriée qui puisse en cas de difficulté venir soutenir les pays qui sont en crise alors cette non-existence d'une instance de coordination de conception de gestion de conduite et de régulation des situations dans les pays en difficulté en Afrique nous pose un grand problème alors ce problème je le pose ici et je suis sûr que ces journées économiques ainsi que le cercle des économistes en France et ailleurs en Allemagne aux États-Unis au Canada vont nous aider à y trouver certainement une voie de sortie l'acte constitutif de l'Union africaine en l'an 2000 à Lomé avait prévu tout un ensemble de programmes et c'est par là que je vais conclure mon intervention que faire nous devons créer en Afrique une banque centrale africaine nous devons créer un fonds monétaire continental qui s'insère dans les programmes cohérents de coopération dynamique économique de gestion de la monnaie du crédit et des financements transnationaux nous pensons que nous devons le faire en Afrique nous devons également créer une banque africaine d'investissement il faudrait qu'il nous soit permis et que nous soyons soutenus pour créer cette banque africaine continentale d'investissement ce sont là des objectifs à long terme sans doute mais dans différentes sous-régions du continent africain il existe déjà des structures comme la BAD la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale la CEMAC la CEAC et nous pensons que si nous sommes soutenus compris et si on nous tient la main nous pourrons également faire cela je vais conclure en un mot comme en 1000 une condition essentielle est que ces structures régionales soient rationalisées et doter de systèmes de gouvernance qui soient transparentes et efficaces évidemment l'Afrique subit le phénomène de la corruption une fois avoir aucune honte à le dire beaucoup d'Etats africains subissent le phénomène négatif de la corruption et de la malgouvernance les Africains sont les premiers qui doivent prendre en charge ce dossier et lui trouver une solution mais nous avons aussi la légitime ambition de refuser de rester sur le quai quand le train du développement sera parti et bien nous entrons dans le train et nous partons avec vous pays industrialisés pays développés parce que cet effort commun et partagé de recherche de solutions concertées appelées à conduire à une régulation qui soit maîtrisée des politiques et des comportements monétaires et financiers dans le domaine si sensible du développement dans le monde d'aujourd'hui nous concerne aussi et je vais plaider le dossier je veux plaider le dossier mais c'est dans le document je ne le développerai pas de la microfinance et de la microassurance dans le développement en Afrique parce que 80% des populations des pays africains subissent une pauvreté endémique linéaire et presque irréversible il n'y a que par l'accès à la microfinance et la microassurance qui garantit par des mécanismes appropriés que le bien-être soit assuré à ces populations pauvres qui peuvent nous sauver un mot juste pour finir juste un mot pour finir la régulation porte un contenu technique de haute valeur scientifique mais la régulation pour nous africains porte aussi une forte dose d'humanisme en mouvement l'humanisme en mouvement signifie qu'il n'y a pas de régulation sans régulateur sans ouverture d'esprit sur l'avenir des nations un régulateur court le risque de ne devenir qu'une calculatrice à piles électriques et nous n'avons pas besoin de calculatrices à piles électriques nous avons besoin de cerveaux humains de comportements humains qui cultivent l'esprit de solidarité et qui permettent qu'on se tienne la main parce que la paix des uns c'est la paix des autres le manque de paix des uns est également le manque de paix des autres nous évitons de devenir de simples robots d'intervention comme ce matin l'a souligné avec pertinence un collègue qui est monsieur Jean-Claude Bastien l'avenir du monde est à l'humanisme et l'humanisme n'existe pas s'il n'y a pas de solidarité merci je tiens un document technique à votre disposition je vais maintenant me tourner vers Temistocles Montas vous êtes ministre de l'économie de la planification et du développement de la république dominicaine je précise que monsieur Montas s'exprimera en espagnol en premier lugar agradecer al círculo de economista por esta nueva invitación pour parler de un de un tema que hoy ocupa la attention de prácticamente todos los payses del mundo y me gustaría empezar diciendo a la a la interrogante que plantea este panel de si la regulación debería ser uniforme para todo en el mundo que si el el mundo lo vemos como una entidad uniforme yo diría que la respuesta a la pregunta sería que si porque evidentemente que en ese contexto una regulación global de referencia sería necesaria pero en realidad el mundo no es una entidad uniforme y por tanto las normas regulatorias sin interpretaciones y adaptaciones locales pueden dejar fuera de competencia a bancos pequeños por no contar con una masa crítica para los desarrollos requeridos y los niveles de capitalización necesarios por esa razón a la hora de hablar de una regulación uniforme a nivel mundial hay que tomar en cuenta las asimetrías de los mercados en cuanto a su tamaño grados de competencia conformación arquitectura y cultura institucional grado de apertura y exposición a los choques aleatorios sofisticación de los productos financieros comercializados nivel de ahorro de la economía ya sea público o privado productividad de la economía y de los sectores que la componen valor agregado de los bienes y los servicios producidos tamaño de los intermediarios financieros y grado de utilización de los servicios financieros por parte de los individuos es evidente que la severidad de la crisis económica y financiera con las causas obviamente que la produjeron evidenciaron que el sistema de supervisión no disponía de los instrumentos necesarios para enfrentar el riesgo sistémico y eso obviamente es lo que ha conducido al comité de supervisión bancaria de Basilea a endurecer el marco regulador internacional por la vía de una serie de reformas fundamentales que incluyen aumento de la calidad del capital aumento del nivel de requerimiento de capital constitución de colchones de capital mejora de la gestión del riesgo del proceso supervisor y de la disciplina de mercado así como mejora en la gestión de la liquidez con la introducción de un ratio de apalancamiento y nuevos estándares de liquidez así como también requerimiento de más transparencia en la información se plantea poner en vigencia de manera gradual esta reforma y que se ha acordado un periodo transitorio que abarca desde el primero de enero del 2013 hasta el primero de enero del 2019 fecha en el que nuevo el nuevo marco regulatorio deberá estar totalmente implantado ahora bien lo que queda claro es que los cambios normativos que se están planteando han sido pensados como consecuencia de los problemas de los sectores financieros sistémicos de los países desarrollados del hemisferio occidental por lo tanto la pregunta que emerge de inmediato es si los mismos pueden ser aplicados mecánicamente a los sectores financieros de los mercados emergentes en donde la naturaleza de los problemas es en muchos casos diferente al que confrontan los sistemas financieros de los países desarrollados un aspecto a tomar en cuenta es que Basilea 3 en el diseño de los requerimientos de capital no distingue respecto al grado de desarrollo de los mercados financieros en muchos países emergentes las instituciones financieras no tienen característica propia de las instituciones financieras globales ni tienen tampoco las implicaciones sistémicas que tienen las instituciones de los países desarrollados para el sistema financiero global con todo y lo anterior es saludable que luego de la crisis haya cobrado fuerza el interés por lograr una regulación y supervisión coordinada del sistema financiero a escala global y resulta muy positivo que el comité de Basilea de supervisión bancaria se haya ampliado en el 2009 con la inclusión de Argentina Australia Brasil Hong Kong Sudáfrica India Indonesia Corea del Sur México Rusia Arabia Saudita Singapur Turquía y China lo que pone de manifiesto la importancia que ha venido cobrando cada vez más las economías emergentes pero para que tengamos una idea de la dificultad que va a implicar la implantación de Basilea 3 es bueno que pongamos le expongamos a ustedes la experiencia que ha tenido la región de América Latina con relación a la implantación de Basilea 2 que se inició en el 2004 y que fue realmente aplicada en la mayoría de los países europeos pero que en el caso de los países de América Latina la mayoría de los países no ha podido poner en marcha al momento de iniciarse la crisis financiera como también ocurrió con otros países desarrollados en el caso de América Latina una encuesta llevada a cabo por la Federación Latinoamericana de Banco entre noviembre del 2009 y junio del 2010 que abarcó a 121 bancos e instituciones financieras pertenecientes a 18 países de la región arrojó que si bien la mayoría de los bancos latinoamericanos habían definido acciones destinadas al cumplimiento de los requisitos de Basilea II el 57% de los bancos de países latinoamericanos que forman parte del G20 entiéndase Brasil Argentina y México respondieron que aún no se encontraban en las etapas previas a la implantación de Basilea II solo un 27% de estos bancos respondieron que si en el caso de los bancos de los países de la región que no forman parte del G20 el 52% respondieron que no y el 42% que si las mayores dificultades que la banca de la región enfrentaba para poder implementar Basilea II según la encuesta eran preponderantemente la siguiente dificultad para la medición del riesgo porque no hay en la región mercados de capital o por la mayor volatilidad de los mismos los costos involucrados en el equipamiento tecnológico que implican los requerimientos de Basilea II la carencia de bases de datos históricos de riesgo para la aplicación de modelos internos e insuficientes guías por parte de los organismos regulatorios locales entre otros problemas los países que más avanzaron en la dirección de poner en vigencia Basilea II fueron los de la Unión Europea así como Japón y varios países asiáticos en lo que tiene que ver con los Estados Unidos la implantación ha sido asimétrica pues no se han aplicado a todos los bancos de lo anterior queda claro que las particularidades regionales y locales jugaron un papel fundamental en la puesta en vigencia de Basilea II y que esto debería ser tomado muy en cuenta ahora que se plantea Basilea III un dato que no debe ser subestimado es el hecho de que hay diferencias en los modelos de negocio de los sistemas financieros a nivel mundial eso explica por qué los reguladores de cada país a la hora de aplicar las reglas de adecuación de capital toman en cuenta las diferencias de las estructuras financieras legales e impositivas de cada país eso no debería obviamente conducir a una aplicación discrecional de la regulación al interior de cada país con el propósito de evitar el arbitraje institucional lo que resulta claro es que los países de América Latina no podrán quedarse fuera de las reformas que traerá consigo Basilea III especialmente los países con sistema bancario con fuerte presencia de entidades bancarias extranjeras la adopción de los nuevos estándares por las casas matrices presionará a sus filiales o sucursales para el sistema financiero dominicano los nuevos requerimientos de calidad y cantidad de capital patrimonial no parecen ser un reto mayor ya que el marco regulatorio actual contempla requerimientos de capital casi similares a Basilea III en cuanto a cantidad y composición de éste por ejemplo el coeficiente de solvencia mínimo actual es del 10% versus 10.5% que es el que propone Basilea III adicionalmente la composición del capital patrimonial en el sistema financiero local incluye más de un 70% de capital primario o sea acciones comunes o de nivel 1 sin embargo en cuanto a las consideraciones de gestión de riesgo Basilea III introduce una serie de conceptos y nuevos métodos de cálculos y medición de riesgo que nos obligan a reflexionar sobre varios aspectos de los reglamentos actuales por ejemplo la revisión de los métodos de evaluación de activos incluyendo la discriminación de niveles dentro de una misma clasificación aplicar un tratamiento diferenciado de riesgo según la entidad emisora de deuda soberana implementar cambios en los factores de ponderación de activos la inclusión de riesgo de mercado adicional que se genera por la actividad de tesorería introducción de una reglamentación para operaciones con instrumentos derivados e implementar el uso de los ratios de liquidez y control de apalancamiento para valorar el riesgo de las instituciones la introducción de nuevas metodologías de valoración de riesgo ofrecen sin lugar a duda un reto importante para los sistemas financieros cuya aplicación podría resultar en necesidades de capital tanto cuantitativamente como cualitativamente en conclusión para la República Dominicana Basilea III representa más un desafío desde el punto de vista cualitativo en lo que respecta a los procesos de gestión y valoración de riesgo que los inconvenientes que conllevan los cambios en la cantidad y composición del capital patrimonial de las instituciones muchas gracias muchas gracias señor Montas bonjour je vais commencer mon propos pour indiquer que c'est un peu pittoresse pour moi de parler des pays émergents et de la dialectique avec les pays avancés parce que j'appartiens au groupe crédit mutuel qui n'est pas si présent si ce n'est au Maroc ou en Tunisie le propos va plutôt être centré au départ sur le crédit mutuel bizarrement je ne vais pas faire publicité particulière mais je me suis interrogé sur le fait qu'on s'est fortement développé pendant la crise pourquoi une banque se développe fortement pendant la crise pourquoi notre note n'a pas été abaissée pendant la crise et pourtant nous sommes dans la zone euro j'espère que ça va durer d'autres banques d'ailleurs françaises se sont fortement développées pendant la crise avec des cultures différentes on a acheté pour 4,8 milliards mi-décembre 2008 Citibank de Chland ce n'était pas un moment très agréable un mois plus tard pour un milliard Cofidis donc comment être dans cette position il y a un petit secret qui n'a pas été inventé mais qui est d'origine c'est que clairement le groupe est piloté sur le long terme n'a pas l'obsession du RE et nous sommes très proches de nos clients parce que ce sont nos patrons et ce n'est pas du folklore mutualiste c'est vraiment vécu et la source des fonds propres ce ne sont pas des émissions d'actions sur le marché ce sont des parts B qui doivent être souscrites par les sociétaires qui sont nos clients donc in fine les produits sont assez simples en tout cas dans le réseau crédit mutuel par rapport au réseau CIC donc ils sont relativement peu dangereux et faciles à expliquer à nos sociétaires et on essaye de faire ce que les sociétaires comprennent et quand ils ne comprennent pas ça crée des vrais soucis et d'ailleurs ça a conduit à mettre beaucoup de temps à sortir des territoires et d'aller hors de France donc il y a assez peu de créances transfrontières alors malgré tout il y a bien sûr de la chance et comme toutes les autres banques aussi européennes on a un petit sujet de ratio de liquidité que j'évoquerai plus tard néanmoins la culture ne suffit pas les organisations changent et donc clairement d'autres banques ont su bien traverser la crise en Europe et en France et la régulation est là pour remédier aux défauts de culture et aux modifications de l'organisation alors à ce stade je veux dire que dans la dialectique pays avancés pays émergents il faut surtout tout de suite indiquer que la zone euro est vraiment très vulnérable et je dirais qu'elle en est un petit peu responsable disons on l'évoquera plus loin que clairement je ne crois pas à une régulation financière universelle d'ailleurs elle n'existe pas au sein des pays avancés il suffit de voir la dialectique du débat sur la mise en place de BALTROI entre les US et l'Europe notamment qu'au sein de l'Europe la transcription des directives de portée financière monte des écarts très importants depuis toujours d'un pays à l'autre et que la supervision elle-même d'un pays à l'autre est très différente je pourrais même indiquer que je constate que d'ores et déjà malgré BALTROI des grandes banques européennes semblent mettre le goût d'huile dans leur corps tiroine avec une pirouette donc j'étais très surpris de constater ça donc ça paraît une aberration mais c'est le cas alors clairement donc le premier constat c'est de dire donc il n'y a pas de sujet deuxième point c'est de dire néanmoins la crise a permis de prendre conscience de la nécessité de réguler d'une régulation timée et efficace et là je souscris à des propos qui ont été tenus je pense que il y aura deux secteurs qui vont vraiment exploser le shadow banking clairement peut-être même dans certains pays émergents ou certains pays avancés et puis la titrisation qui est un peu paradoxale donc il faudra vraiment que les marchés financiers soient là et ça va encore donner encore plus de travail aux agences de notation la titrisation qui sont je pense ravis et ce que l'on vit en ce moment en Europe est une illustration quand on constate que certains pays vont pouvoir des pays avancés avoir l'expérience d'une volatilité du compte de capital et la disparition du marché alors en fait cette prise de conscience elle est utile parce qu'elle montre qu'entre pays avancés et pays émergents il y a une vraie interdépendance c'est qu'elle a été renforcée dans la crise et dans la période qui a précédé la crise que ces déséquilibres qui existent entre zones en fait d'épargne ou de paiement courant génèrent des flux de capitaux bruts qui sont gérés par les banques occidentales par les globales SIFI pour l'essentiel qui assurent l'essentiel de la fabrication des produits complexes et du recyclage de ces flux de capitaux donc il faut vraiment veiller à ce que ces globales SIFI se portent bien et qu'il n'y ait pas d'asymétrie excessive dans la manière de gérer ces flux de capitaux à symétrie d'échéance ou de devise alors ces flux où vont-ils ? ils vont dans l'immense zone dollar donc le SMI est une zone dollar et c'est pour l'instant pas près de changer hélas la position débitrice des Etats-Unis a été multipliée par 4 en 10 ans elle n'est pas loin de 4000 milliards de dollars dans le même temps les réserves de change ou en tout cas dans à peu près dans la même période des pays émergents en 15 ans ont été multipliées par 15 on estime qu'ils représentent 6400 milliards de dollars la Chine semble avoir un poids de l'ordre de 1500 milliards de dollars dans ses réserves de change et les deux tiers pour ces pays émergents de ces réserves sont en dollars et en actifs américains et pour la Chine c'est même les trois quarts voire plus alors qu'est-ce qu'on a observé dans la période donc pré-crise en termes de gestion de ces flux une vraie différence entre les pays émergents et les pays avancés les pays émergents avaient retenu les leçons des crises des années 80 et 90 et donc là il y avait une obsession de la sécurité vous prenez par exemple la Chine en 10 ans la Chine a dégagé 900 milliards d'excédents de paiement courant 80% de ces excédents de paiement courant sont en dollars et la quasi-totalité en bon du trésor et en dette des agences dites gouvernementales en Europe nous n'avions pas d'excédents de paiement courant donc l'Europe a émis de la dette souveraine a pris des dépôts notamment des banques des autres pays d'Asie les autres pays d'Asie avaient un comportement en termes de placement de leurs réserves différentes de la Chine et en face l'Europe en termes de zone a acheté des titres triple A mais pas les mêmes c'est les triple A garantis par les agences de notation à ce titre d'ailleurs il est bon de souligner que les agences de notation ont bien travaillé puisqu'elles ont permis qu'en 10 ans on passe aux Etats-Unis de 700 milliards de titres A triple A notés émis à quasiment 3 000 et ces 3 000 ont été souscrits pour beaucoup par des banques donc pour le compte d'investisseurs européens c'est la vraie faiblesse de l'Europe c'est d'avoir travaillé dans la transformation dans une quête de rendement qui a été en partie expliquée par les taux d'intérêt bas et aussi par le fait que les actifs européens sont globalement quand même matures et moins performants alors cette situation-là elle a conduit à ce qu'on a connu à donc une certaine préservation relative des pays émergents et de leur système bancaire grâce aux réserves de change ça n'a pas été le cas dans tous les pays mais en tout cas leur secteur bancaire était mieux préservé même si les grandes banques internationales ont rapidement retiré leurs dépôts et le Brésil en a fait l'expérience il a fallu faire face très clairement mais la situation était clairement différente pour les pays dits avancés il est bon de rappeler que donc globalement le BAL3 ne s'applique pas vraiment aux besoins des pays dits émergents puisque le vrai sujet pour ces pays c'est de suivre la croissance c'est plutôt de développer fortement le secteur bancaire national en s'appuyant sur un développement d'un marché financier local puisque ça permettra peut-être un jour à ce que ces réserves de change s'investissent sur des titres d'Etat et sur des instruments financiers qui seraient fabriqués par ces marchés et non pas exclusivement vers l'extérieur mais ça c'est un sentier très très long en Arabie Suédite par exemple si on prend la régulation qui est très restrictive le ratio crédit sur dépôt est de 85% en Europe on est plutôt entre 125 et 140 en Arabie Suédite vous devez maintenir en actifs très liquides l'équivalent de 20% de vos dépôts donc on voit qu'on est très éloigné de normes disons occidentales dans autre exemple en Afrique du Sud le tier 1 de toutes les banques est au-dessus de 10% donc les crises passées financières pour ces pays ont permis donc de structurer les lignes de protection même si les capitaux s'en vont alors pour aller vers ma conclusion j'insisterai sur quelques points un la peur n'évite pas de danger mais elle a permis de dégager un consensus sur la régulation et la politique financière comme j'ai dit BAL3 c'est plutôt un sujet pour les les banques disons des pays avancés est-ce que BAL3 est pro-cyclique oui pour l'Europe clairement l'Europe va souffrir je donnerai quelques illustrations le besoin de refinancement des banques européennes est bien plus exubérant que des banques US l'Europe représente 25% du PIB mondial et va représenter 60% du besoin de refinancement au titre des ratios de liquidité donc je trouve que dans le même temps les pays les états de la zone euro vont émettre énormément je donnerai quelques chiffres donc il va y avoir une vraie collision donc le gradualisme il existe mais pour l'Europe il sera sans doute insuffisant ça me semble clair donc il y aura un credit crunch et comme je l'ai dit la titrisation devra se développer il y a un consensus sur la régulation mais sur les principes mais sur les règles dans le détail il y a quand même encore beaucoup d'éléments à connaître ou à définir ou à débattre il y a l'opposition sur le ratio de levier et son usage entre les banques US et les banques européennes c'est un vieux sujet il y a le camp de ceux qui disent en Europe toutes les banques doivent être au-dessus de 9% ou 10% et après on regarde le profil et puis il y a plutôt des pays comme la France qui disent on regarde le profil et puis après on fixe un objectif de Core Tier 1 on voit que là il y a bien sûr des différences mais il va y avoir quand même un environnement plus sûr pour protéger nos secteurs bancaires alors sur les chiffres sur les chiffres du cabinet Ben & Company tout récent sur des prévisions en 2012 les 30 premières banques européennes auraient besoin de 90 milliards d'euros soit 10% de leur core tier 1 les 25 premières banques américaines de 30 milliards d'euros en termes de liquidité le besoin des banques européennes serait de 700 milliards d'euros au minimum pour les 30 premières toujours soit 15% de leur funding long terme pour les 25 premières américaines on est sur une échelle plutôt de l'ordre de 50 milliards d'euros la titrisation les actifs plein vanilla ils sont en dehors des bilans depuis toujours aux Etats-Unis ça ne va pas changer donc là on voit qu'on a un élément de vulnérabilité qui est particulier pour les banques de la zone euro au-delà de ça dans le même temps les banques européennes vont devoir par exemple en 2012 trouver 470 milliards d'euros de refinancement et la même année les Etats vont devoir refinancer 212 milliards d'euros de la zone euro donc ça fait beaucoup donc il faudra que les marchés soient bien là clairement alors pour conclure moi je dirais que bon la régulation financière elle a progressé c'est difficile d'être timé et efficace mais je pense que je dirais qu'après une telle crise on ne fait pas dans le détail c'est logique mais il y aura des impacts assez forts je pense et qui sont sous-estimés en Europe il y a un petit peu le principe d'acheter une police d'assurance après que la maison est brûlée c'est un peu ça mais bon mais l'Europe ne peut plus se permettre un autre choc donc on arbitre moins de risques pour moins de croissance de manière volontaire sans doute au-delà de ça l'environnement reste dangereux parce que les flux de capitaux et les déséquilibres sont toujours là ils ont regonflé que tout le monde en atteste très rapidement et les taux d'intérêt restent bas donc la peur laisse la place rapidement à l'avidité très clairement et puis in fine moi je dirais peut-être que la crise du souverain européen est peut-être très redoutable parce qu'elle met en cause le cœur du système le cœur des portefeuilles financiers la notion d'actifs sûrs et en même temps c'est peut-être une chance pour l'Europe parce que j'écoutais un discours effectué par monsieur Giscard d'Estaing récemment à Bruxelles sur l'Europe donc il dit la disparition du souvenir des grandes guerres explique qu'en partie on ne voit plus trop de bénéfices à l'Europe en tout cas vis-à-vis des opinions là on a une grande guerre il n'y a pas des morts dans les rues mais il y a une grande guerre qui se prépare qui est déjà à l'oeuvre et peut-être que cela aidera les politiques et les régulateurs donc à agir et à expliquer pour permettre donc des ajustements nécessaires avec un petit espoir visiblement il y a beaucoup de scepticisme si on avait un marché des eurobonds souverains un jour avec un règlement financier d'ailleurs le crédit mutuel pourrait expliquer comment on équilibre les caisses déficitaires et excédentaires en termes de coûts de refinancement il faudra voir si c'est une agence de notation qui définit les spreads entre états mais ça serait vraiment très utile et ça serait un coup de pouce d'ailleurs à la stabilité du système monétaire pour diversifier l'emploi des réserves de chance merci merci beaucoup merci 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 merci